Salut les petits clous, quand on parle des mystères de l'Egypte on pense tout de suite aux pyramides de Gizé alors que franchement après avoir fait un paquet de voyages là-bas il y a un site que je trouve vachement plus intriguant c'est le Serapéum de Saqqara on y trouve 22 cuves hyper massives en granit qui servaient de sarcophage pour Apis, le dieu taureau dans un premier temps je vais vous parler de la nécropole de Saqqara ensuite on va se concentrer sur ce fameux Serapéum je vais vous exposer ce qui moi me fait me poser des questions et pour terminer on va rapidement évoquer ce que ce site pourrait être gros programme alors allez vous chercher une petite boisson fraîche et installez-vous confortablement la nécropole de Saqqara se situe à une vingtaine de kilomètres au sud de Gizé et on la nomme comme ça car elle se trouve sur un plateau rocheux qui s'appelle le plateau de Saqqara elle s'étend sur quasiment 20 kilomètres alors autant dire qu'on ne va pas passer en revue tout ce qu'on trouve dessus mais on va se concentrer sur un ou deux sites le plus connu c'est le complexe funéraire de Djezer ou Djoser avec la fameuse pyramide à degrés à l'origine ce sont des mastabas qui ont été superposés les uns sur les autres pour aboutir à cette forme pyramidale qui est la toute première pyramide de l'Egypte antique un petit peu plus loin on trouve une autre pyramide assez connue dont je vais vous parler dans quelques minutes parce qu'avant j'aimerais vous montrer un truc qui m'intrigue un peu vous voyez cette zone noire sur l'image il s'agit d'un grand puits dans lequel on peut trouver ce qui semble être le dessus d'un sarcophage et qui ressemble à ça on voit ici les quatre coins et la forme bombée assez typique d'un couvercle de sarcophage ce truc m'intrigue parce que le puits est vraiment large alors c'est compliqué de faire une estimation à vue d'oeil mais avec les images de Google Earth je peux le comparer à d'autres bâtiments la pyramide d'Ounas qui est juste à côté mesure 57 mètres et si je prends l'image du puits j'arrive à la mettre 4 fois plus à peu près un tiers donc si la pyramide fait 57 mètres le puits a une longueur de 13 m à une vache près évidemment une fois que j'ai sa longueur je peux calculer sa largeur et je trouve à peu près 9 m si le trou fait 13 m par 9 je me suis demandé combien mesure le sarcophage sur ces deux côtés doit y avoir voilà je sais pas disons 2 m entre le bord du couvercle et la paroi rocheuse ça fait donc 4 m de vide à retirer des 13 m du puits ça nous donne un couvercle de 9 m de long 9 m c'est absolument gigantesque j'ai eu l'occasion de mesurer des cuves du sérapéum la plus grande ne dépasse pas les 4 m même si on estime qu'il y a 3 m entre le couvercle et la paroi ça fait 6 m de vide et donc un couvercle qui fait 7 m c'est aussi gigantesque pareil pour la largeur on dirait qu'il y a deux mètres de vide de chaque côté ça fait quatre mètres de vide en tout à retirer de la largeur du puits qui fait 9 m ça donne un couvercle de 5 m de large un sarcophage qui fait potentiellement 9 m par cinq personnellement je n'ai jamais vu ça d'ailleurs il semblerait qu'en 2018 des égyptologues canadiens aient trouvé le plus grand sarcophage de toute l'egypte 4 m de long 2,3 m de large et 2,5 de haut alors je voudrais pas casser l'ambiance mais je crois qu'il y en a vachement plus gros dans le fond du puits je n'ai qu'une seule fois l'occasion de demander un égyptologue de quoi il s'agissait il n'a pas su me répondre parce qu'il était spécialisé dans les dynasties récentes et il travaillait principalement sur les tombes de la vallée des rois du coup si vous savez de quoi il s'agit je suis preneur de toute information vous pouvez nous éclairer dans les commentaires quand on se penche pour regarder l'intérieur du puits on ne voit pas d'ouverture mais c'est plutôt normal parce que le sable est à hauteur de couvercle donc s'il y a une entrée elle est certainement cachée par le sable et par les poubelles aussi d'ailleurs c'est assez probable qu'il y ait une entrée à hauteur du sarcophage et qui ne soit pas juste posé au fond du puits parce que tout autour de cet endroit il y a un réseau de tunnels souterrains en regardant sur google maps on voit le puits ici la pyramide d'unas juste à côté et entre les deux il y a l'entrée des souterrains et on aperçoit une sortie juste en face à l'intérieur il y a tout un réseau de tunnels alors là je vous le dessine à l'écran mais en vrai ça ne ressemble pas à ça si vous vous demandez comment je sais qu'il y a un réseau de tunnels souterrains et bien figurez vous que j'ai déjà eu l'occasion de les parcourir avec mon ami yann de la chaîne planet row on venait de se faire virer du serapéum parce qu'on prenait des mesures sans avoir d'autorisation et en passant devant cette entrée de tunnel on s'est dit que ce serait vraiment cool de pouvoir y entrer et de filmer l'intérieur du coup on a demandé un mec en gelaba qui avait l'air de travailler plus ou moins dans le coin si on pouvait descendre en échange d'un bacchiche évidemment le mec dit oui parce qu'en égypte si tu fais un bacchiche on t'ouvre la porte des étoiles et c'était parti on était tous les deux avec une petite caméra et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer un extrait de la vidéo dont vous trouverez le lien en description c'est un peu flippant je te cache pas j'ai pris en rigueule sérieux ah oui oh merde tu te fais mal ok oh putain c'est un crâne ah ouais ok tout va bien toi non ah bah si mais en fait moi j'aimerais il y a d'autres crânes par terre non ça va sérieux il y a un autre crâne qu'on n'avait pas vu tu as encore les os devant tu as la demi-cercle pour la tête c'est fou là il y a encore des paniers je sais pas en nausie je sais pas quoi devant qu'on t'est tracé t'as des os t'as des fémurs devant là si bien bon bah incroyable incroyable franchement on avait un petit peu peur quand on était dedans mais on s'est quand même bien marré bon avec le recul je me dis que c'est un petit peu inconscient de laisser deux étrangers comme ça rentrer dans un labyrinthe souterrain juste à côté on trouve la pyramide d'unas qui a la particularité d'être la première dont l'intérieur est recouvert de hiéroglyphes il nous raconte l'ascension du pharaon à travers le ciel en route vers le royaume des dieux le texte contient également des formules magiques et qui permettront au pharaon de se protéger des esprits du mal durant son voyage tous ces textes forment un corpus que l'on appelle les textes des pyramides et qu'on associe aux textes des sarcophages et au livre des morts bon allez je vais m'arrêter là pour la nécropole maintenant passons au site qui nous intéresse alors repartons de la pyramide d'unas prenons un peu de hauteur et allons en direction du nord ici on repasse devant la pyramide de joseph et au nord-ouest il y a un escalier très difficile à voir depuis le ciel qui descend dans le cérapéum avant de vous donner plein de détails sur le site je vais vous laisser avec une petite vidéo pour découvrir cet endroit magique c'est parti Le Serapium de Saqqara, aussi appelé Serapium, de Memphis, est une nécropole antique dédiée au culte du taureau sacré Apis et du dieu Serapis, qui s'appelle originellement Osiris Apis. Bon, il y a déjà pas mal de noms, alors on va se faire un petit point. Les égyptiens avaient un culte dédié au dieu taureau Apis. En gros, ils prenaient un taureau, ils disaient, lui c'est Apis, et ça devenait un taureau sacré qui était la réincarnation d'Osiris dans un taureau. Donc, de son vivant, il est vénéré sous le nom de Apis, et lors de sa mort, il redevient en quelque sorte Osiris, puisqu'il se désincarne, et à ce moment-là, il devient Osiris Apis. Ce sont les grecs qui vont renommer Osiris Apis en Serapis, et les lieux de culte qui lui sont dédiés deviendront des Serapéums. La construction de ce lieu de culte démarre à la demande d'Amenothèpe III vers l'an-1370, et son histoire va être longue et complexe, puisqu'il sera utilisé pendant quasiment 1300 ans. Avant de rentrer dans les détails, on va se faire un petit plan, histoire de se représenter un petit peu l'endroit. Sur la droite, il y a l'entrée, qui est un grand escalier, c'est ce qu'on voit juste ici. Tout de suite sur la gauche, il y a ce que je nomme la cuve numéro 1, mais ce n'est pas une nomenclature officielle, j'ai juste numéroté les constructions dans le sens horaire. D'ailleurs, la cuve numéro 1, ce n'est pas une cuve, mais un couvercle qui ressemble à ça. Ensuite, l'intérieur est un long couloir, dans lequel on trouve 24 alcoves, et à l'intérieur, il y a les fameux sarcophages. Les icônes roses représentent les cuves en granit rose, en noir, le granit noir, et en gris, le granit gris. Les alcoves numéro 9 et 10 sont vides, ce qui nous fait un total de 22 cuves dans des alcoves. Mais il y a à droite de l'entrée les constructions 26 et 27. La 26 est une cuve inachevée, et la 27 est un couvercle posé sur le sol. Alors là, je vous présente uniquement la partie accessible aux touristes, parce que c'est ce qui nous intéresse pour cette vidéo, mais le site est un petit peu plus complexe que ça. D'ailleurs, je vous ai mis plein de liens en description pour mieux appréhender l'architecture, de la nécropole, et aussi son histoire. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes les photos de toutes les cuves en détail, je vous ai préparé un article sur le blog avec tout ce qu'il faut. Vous trouverez le lien en description. J'en profite aussi pour vous dire que, si vous appréciez mon travail, je vous invite à vous rendre sur ma page Tipeee et à participer si le cœur vous en dit. En ce moment, j'en ai grandement besoin, parce qu'avec la mise à jour des algorithmes YouTube, mon nombre de vues a été divisé par 3, et le peu de revenus que j'avais a aussi été divisé par 3. Sur les 22 cuves dans les alcoves, il y en a 3 qui présentent une particularité. La cuve numéro 2 a une frise de hiéroglyphes sur la partie supérieure et une sorte de décoration sur la partie inférieure. La cuve numéro 4 comporte des hiéroglyphes sur la face avant du couvercle, et la 17 est la plus célèbre, car toute la cuve est recouverte de hiéroglyphes. On va y revenir dans quelques minutes. Lorsqu'un taureau mourait, il y avait un temple au niveau du sol, et non pas en souterrain, dans lequel les Égyptiens pratiquaient un rite funéraire. Il y avait la momification de l'animal, il y avait des rituels, et ensuite il descendait dans le Serapéum pour y mettre la momie du taureau dans une cuve. Refermait cette cuve, il refermait aussi l'alcove, et devant il y avait une stèle en l'honneur du taureau. Le temple en surface n'a pas été construit à l'origine, mais a été ajouté vers moins 1235, en gros 140 ans après la création du site. J'en parlais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de mesurer quelques cuves avant de me faire virer, parce que je n'avais pas d'autorisation, et ça m'a permis d'estimer le poids du couvercle et de la cuve, parce que curieusement, ça n'a pas l'air d'intéresser les égyptologues. J'ai cherché des relevés précis pour pouvoir faire le calcul de poids, et impossible d'en trouver. Et d'ailleurs, le découvreur de ce site, l'égyptologue français Auguste Mariette, dit dans son rapport de fouille que les cuves pèsent entre 40 et 80 tonnes. Alors déjà, c'est une sacrée fourchette, et en plus, ben... c'est pas vraiment le cas. Prenons la cuve 14. Le couvercle de ce côté mesure 2,191 m de large, 0,821 m de haut, pour une longueur de 3,781 m. Les dimensions de l'autre côté du couvercle sont sensiblement équivalentes, il y a juste de légères variations. Je ne vous les montre pas ici, parce que ce n'est pas forcément nécessaire, mais je vous mets toutes les mesures dans l'article sur le blog, le lien est dans la description. Ces mesures nous permettent de faire une approximation du poids, en prenant la densité moyenne du granit, qui est de 2,7 tonnes au mètre cube, ce qui nous fait un couvercle à 15 tonnes, toujours à une vache près. Juste en dessous, la cuve mesure 3,784 m de long par 2,063 m de haut et 2,195 m de large. Lorsqu'il était plein, le bloc de pierre pesait à peu près 46 tonnes, et une fois transformé en cuve, c'est-à-dire vidé de l'intérieur, il pèse 25 tonnes. Les cuves ont toutes des dimensions différentes, mais ça varie assez peu. Il n'y a pas une cuve de 3,50 m et une de 18 m. Globalement, ça se situe entre 3 et 4 m, et c'est pour ça que j'étais très surpris et intrigué quand j'ai vu ce qui semble être le couvercle d'un sarcophage au fond du puits dont je parlais tout à l'heure. Parce que si ça fait 9 m de long par 5 de large, c'est du sacré sarcophage. Du coup, en ayant une estimation du poids, la première question que je me pose, c'est comment faisait-il pour déplacer ces cuves et aussi pour fermer le couvercle ? Eh oui, parce qu'un couvercle de 15 tonnes posé sur sa cuve, ça fait pierre contre pierre, et on a beau être costaud, il ne suffit pas de pousser. Dans son rapport de fouilles, Auguste Mariette explique que les sarcophages étaient engagés sur des rouleaux dont on voit encore les traces sur le sol, et qu'ils étaient tirés grâce à un treuil horizontal à 8 leviers. D'ailleurs, il a retrouvé 2 de ces treuils pendant ses fouilles. Pour la suite, on va se faire un petit schéma. Ici, c'est le sol sur lequel on marche, le plafond de l'alcove, le mur du fond et le sol. Dans certains cas, il y a une petite excavation qui est faite dans le sol, mais il me semble que c'est pour une minorité de cuves. On remplissait l'alcove avec du sable, on approchait la cuve, on la laissait tomber, et ensuite, on retirait le sable pour que le sarcophage descende tout doucement. L'explication est simple et paraît réalisable. Le truc, c'est que, sur certains dessins, le sol sur lequel les gens marchent semble être au même niveau que celui des cuves. Et du coup, la technique du sable, je ne comprends plus trop. Quoi qu'il en soit, ce site est extrêmement bien documenté du fait qu'il ait été utilisé pendant près de 1300 ans. Du coup, vous devez sûrement vous demander... Il y a quelques petits détails qui me chiffonnent concernant ce site. Le premier, c'est qu'on n'a jamais retrouvé de taureau dans les sarcophages en granit. Quand Auguste Mariette découvre le site, toutes les cuves sont ouvertes et remplies de pierres. Tiens, d'ailleurs, il y a une légende concernant Auguste Mariette. Beaucoup de gens pensent qu'il aurait utilisé la poudre à canon pour ouvrir ce sarcophage ou alors que c'était au Wordvise quelques années auparavant. En réalité, il a été découvert comme ça. On ne sait pas vraiment quand il a été ouvert ni par qui. On n'a pas retrouvé de momie dans les cuves en granit, mais on a des écrits qui en parlent. Il y a par exemple une stèle funéraire d'un taureau inhumé en l'an 52 de Ptolémée 8 qui dit à la ligne 4 « Dans ce jour a été portée la majesté de ce dieu Auguste, Apis Osiris, dans ce tourbeau de Memphis, où est la porte funéraire, dans l'intérieur du sarcophage de pierre noire, après qu'on lui fait tous les rites dans le lieu saint. » Sur la stèle, il n'est pas question de la construction de la cuve, mais du dépôt d'un taureau à l'intérieur. On peut toujours imaginer un réemploi. Par contre, on a retrouvé un taureau momifié dans un sarcophage en bois qui était placé dans une sorte d'antichambre. Il y a les alcôves creusées dans le calcaire, les cuves sont déposées dans ces alcôves et derrière la cuve 17, un trou a été creusé pour faire une chambre. Et c'est ici qu'on a retrouvé un sarcophage en bois avec un taureau momifié à l'intérieur. On peut également trouver des hiéroglyphes sur certaines cuves, comme je le disais en début de vidéo. Et on a pu traduire sur un sarcophage de l'an 6 du règne de Cambys cette phrase. Alors, ces hiéroglyphes, il va falloir que j'en touche deux mots parce que, franchement, il y a quelque chose qui me chiffonne. Ces sarcophages ne sont pas parfaits parce qu'il y a des pierres qui ont de gros défauts, comme celui que je suis en train de vous montrer. Mais d'une manière générale, le travail qui a été fait sur ces cuves est absolument prodigieux. Alors, je ne sais pas si on s'en rend bien compte en vidéo, je pense que c'est plus impressionnant en vrai, mais regardez celle-là. C'est la cuve numéro 18. Les lignes sont d'une régularité incroyable. Le surfaçage ici est fabuleux. Pareil pour la cuve numéro 8. Les lignes sont parfaites. Le surfaçage est magnifique. Et il y a sur la plupart des sarcophages un poli sublime. Je vous laisse un petit peu regarder. À ce niveau-là, ici, ça se reflète. C'est un miroir. C'est absolument fascinant. Là, on est censé être... Et c'est du miroir. Là, je vous explique. Les cuves, elles sont sales. C'est-à-dire qu'elles sont pleines de poussière, pleines de sable. Si par-dessus, on met un petit coup de chiffon et un petit coup de peau de chamois, laissez-moi vous dire qu'on est sur du miroir. Mais vraiment, on est sur un poli absolument incroyable. Maintenant, il y a un truc, moi, qui me dérange sur ces hiéroglyphes. C'est qu'honnêtement, ça a été fait par des CE2. Je prends juste un exemple. La croix d'Anque est un symbole qui est d'une importance capitale dans l'Égypte antique. Regardez-moi ce symbole. Honnêtement, j'aurais pu faire à peu près le même. Regardez ici la ligne. Quand on la regarde comme ça, on voit une ligne. Mais quand on s'approche, la ligne n'est même pas pleine. Regardez ça, c'est juste des points. C'est juste des mecs qui ont tapé comme des bourrins. C'est juste des points. Il n'y a rien de droit, il n'y a rien de précis, il n'y a rien de parallèle. Et c'est là le problème que je voudrais soulever. La qualité du travail sur les hiéroglyphes est absolument nulle. Mais vraiment nulle. Quand on regarde ici, regardez, c'est comme c'est sale. Alors je dis c'est sale, encore une fois, j'exagère, parce que c'est comme du granit, c'est comme déjà peut-être du beau boulot, mais quand on visite Luxor, quand on visite le Caire, etc., on voit la propreté des hiéroglyphes d'une manière générale. On dit que ça, c'est un TP de CE2, ça. Ça, c'est clairement un TP de CE2. Du coup, en voyant ça, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que les mecs qui ont fait la cuve sont les mêmes qui ont fait les hiéroglyphes ? Parce que, par exemple, dans les sarcophages, les parois sont parallèles. Pour avoir moi-même mesuré sur tout un tas de points, c'est parallèle. Sur les hiéroglyphes, les lignes ressemblent plus ou moins à des vagues. Elles ne sont pas parallèles entre elles, mais elles ne sont même pas parallèles avec le bord de la cuve. Du coup, je me demande comment c'est possible que les mecs qui ont fait la cuve arrivent à faire des arrêtes régulières, des angles droits, des parois parallèles, mais que les mecs qui ont fait les inscriptions sur la cuve n'arrivent même pas à faire une ligne. Parce que vous avez bien vu, ce ne sont même pas des lignes pleines, ce sont juste des coups de burin pas vraiment maîtrisés. Alors certes, la taille et la gravure ne sont pas les mêmes métiers, mais ils auraient quand même pu choisir des gens avec un diplôme équivalent. En plus de ça, il y a un truc que j'ai remarqué sur le site qui m'intrigue un peu. Alors, attention, c'est de l'observation et du ressenti, je ne suis pas en train de dire que tout ce que l'égyptologie a produit est faux, ce n'est pas du tout le propos. En allant sur le couvercle de la cuve numéro 19, j'étais surpris de voir que tout le couvercle était poli, même là où il y a des défauts très importants dans la pierre, et je me suis dit, s'ils font du polissage pierre contre pierre, ils ont vraiment été polires dans les moindres recoins de cette espèce de forme improbable. C'est curieux, non ? En plus, ils auraient probablement cassé les arêtes en travaillant avec de la pierre, et là, ce n'est pas le cas. Les arêtes sont quasiment tranchantes. Du coup, je me suis dit qu'ils avaient plutôt utilisé un liquide un peu comme un vernis. C'est pour ça que même les défauts reflètent bien la lumière. Mais comme je n'ai pas de connaissances poussées dans les techniques de polissage de l'Egypte ancienne, je me suis arrêté là-dessus. Ensuite, sur la cuve numéro 17, celle qui est couverte de hiéroglyphes, j'ai remarqué un petit truc intéressant. Quand on regarde le dessous du couvercle de très 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 près, on peut observer ceci. On a ici comme des traces de petites gouttes qui ont coulé le long de la paroi et qui sont venus terminer leur course sous la paroi. Et on a, comme par exemple ici, on a des morceaux qui sont vernis. On a juste l'arrête là qui est vernie, oui mon dos, un tout petit peu là sur le bord. Ça ressemble très nettement à un liquide qui a coulé le long du couvercle. Vous savez, quand un liquide coule sur une table par exemple, quand il arrive au bord, il ne tombe pas tout droit comme ça. D'abord, il passe légèrement sous la table avant de tomber en direction du sol. Quand on regarde de près le couvercle, on se rend compte que la zone ici est bien polie ou vernie, alors que le reste est brut. C'est vraiment comme si on avait fait couler un liquide sur le couvercle. La dernière petite observation qui va dans ce sens est tellement flagrante que j'en viens me demander en fait si ce n'est pas un truc moderne. Voilà, pause. Est-ce que c'est moi qui interprète ou alors on a vernis l'intérieur de cette cuve avec une éponge ou un gros pinceau ? Toute cette partie à droite est vernie et toute la partie de gauche est brute. La jonction entre les deux parties ressemble carrément à des mouvements faits avec une éponge ou alors avec un pinceau. Du coup, si les défauts de la pierre sont vernis jusque dans les parties les plus fines, si on observe des coulures d'un liquide sous le couvercle d'un sarcophage et que l'intérieur d'une cuve semble avoir été vernie avec une éponge, ça veut dire que potentiellement c'est pas du polissage mais plutôt du vernis. Et si c'est du vernis, ça veut dire que les hiéroglyphes ont été faits bien après. Et oui, parce que si on sait qu'on va poser du vernis, autant faire les hiéroglyphes d'abord et ensuite vernir l'ensemble. Ça se voit bien quand il y a la lumière qui vient un petit peu éclairer. Ils ont à peine écaillé le vernis. Regardez ça. Pour être tout à fait franc, ce type de sarcophage me fait penser à du réemploi. Les Égyptiens ont effectivement déposé des taureaux à l'intérieur pour faire des cérémonies, même si on n'a jamais retrouvé aucune momie à l'intérieur. Mais est-ce qu'on est sûr que ces cuves ont été construites uniquement pour servir de sarcophage ? Par exemple, dans certaines de nos églises, il y a des cryptes dans lesquelles sont enterrés des rois importants. Mais ça ne veut pas dire qu'on a construit les églises pour ça. D'abord, c'était un édifice religieux et ensuite, un roi a décidé de se faire une crypte à l'intérieur. Du coup, je me dis que c'est une chose qui aurait pu se produire à cette époque en Égypte. Mais si ce ne sont pas des sarcophages pour taureaux... Alors, cette partie va être beaucoup plus courte que les autres parce qu'en réalité, je n'ai pas vraiment d'explication construite. Allez, ciao ! Ça va, je déconne. On va quand même développer un petit peu. On n'est pas des bêtes. Après de nombreuses visites au Serapéum, il y a un truc que j'ai remarqué. Quand on saute dans les cuves, il n'y en a pas deux qui résonnent de la même manière et c'est plutôt logique parce que la moindre variation d'angle des parois ou les dimensions modifient le comportement des vibrations. J'ai eu l'occasion de me retrouver seul dans pas mal de cuves et de chercher la fréquence avec laquelle l'espace intérieur entre en résonance. C'est pas compliqué, on fait varier sa voix des graveaux aigus et il y a un moment donné où on va entrer en résonance avec la cuve. Ceux qui ont déjà fait ce genre d'expérience savent ce que ça produit sur le corps et aussi sur le cerveau. Et figurez-vous que c'est une science à part entière mais comme elle est assez récente, le Serapium n'a pas été étudié sous cet aspect. Alors sortons un peu de ce site. Cette science s'appelle l'archéo-acoustique et c'est une branche de l'archéologie qui étudie l'acoustique en relation avec les sites et les objets archéologiques. C'est un champ d'études évidemment interdisciplinaire qui inclut l'archéologie, l'ethnomusicologie, l'acoustique et la modélisation numérique. Le terme archéo-acoustique est assez récent puisqu'il est apparu à peu près en 2003 mais c'est seulement en 2014 qu'a eu lieu la première conférence internationale de cette discipline et c'est en 2015 que le professeur Slobodan Dan Pech a présenté un protocole pour l'étude acoustique des sites préhistoriques. C'est donc une science extrêmement récente qui met en avant l'aspect acoustique d'un site et de l'utilisation de la voix ou des musiques dans des rituels. Cette science progresse doucement parce qu'elle nous force à repenser la fonction des sites très anciens mais je pense qu'elle a de très belles choses à apporter à l'archéologie. Il y a tout un tas de sites connus à travers le monde qui ont été construits avec des particularités acoustiques mais le plus célèbre ça reste l'hypogée de Al-Safléni à Malte. La fréquence de résonance d'une des salles est de 110 Hertz et il se trouve que c'est aussi la fréquence d'une voix d'homme plutôt grave. Si un homme se place dans cette pièce dans un but méditatif il a simplement besoin d'émettre un son avec sa voix et de trouver la bonne fréquence. La résonance produite va avoir des effets sur le corps et surtout sur le cerveau. Il peut faire ça pour lui et même amener tout un groupe dans un état de conscience modifié. Il y a aussi des sites naturels qui étaient occupés par l'homme en raison des résonances particulières. C'est le cas de la grotte du Portel en Ariège, la grotte d'Ocho Selaya en Pyrénée Atlantique ou encore l'abri de Baume Brune dans le Vaucluse. Dans les sites construits de la main de l'homme des études acoustiques ont été faites à Stonehenge et sur d'autres constructions mégalithiques au Royaume-Uni. Malheureusement je ne peux pas plus développer cette idée que les cuves du Serapéum auraient pu être construites pour avoir des particularités acoustiques et servir lors de rituels. C'est quelque chose que j'ai en tête mais pour aller plus loin il me faudrait des compétences en acoustique que je n'ai pas, des mesures plus précises que je n'ai pas mais si je veux les prendre il me faut des autorisations que je n'ai pas etc etc et en plus de ça l'archéo-acoustique est une science très moderne et ce n'est pas évident de trouver des informations sur internet et d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Quoi qu'il en soit je vais continuer de développer cette idée de mon côté et si jamais vous pensez que vous pouvez apporter quelque chose au projet n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501